On de la traconte sur Europe 1. Bonsoir à vous Virginie Salmen. Bonsoir Christophe. C'est vous qui présentez toute cette semaine le journal du monde, tandis que Sophie Larmoyer prend du bon temps et on est bien content pour elle. On va commencer par raconter une histoire qui se déroule en Iran. Dans les rues de Téhéran, on croise des petites affichettes sur lesquelles il est écrit « Rhin à vendre ». Comme en France, il est écrit sur certains poteaux téléphoniques, « réalise travaux peintures » ou « suis capable de faire quelques heures de ménage ». À Téhéran, il y a écrit « Rhin à vendre ». Oui, des Iraniens vendent leur Rhin. Il y a comme ça chaque jour de nouvelles petites annonces autour des hôpitaux de Téhéran, avec numéro de téléphone et la particularité, c'est le groupe sanguin. Derrière chacune de ces annonces, il y a une histoire de chômage, de dette. Par exemple, celle d'Ali Rezaï, un homme de 42 ans, installateur de climatisation en faillite, qui témoigne dans le Los Angeles Times. « Si je pouvais vendre mon Rhin, dit-il, je pourrais me désendetter. D'ailleurs, je vendrais bien mon foie. » Parce que ça ne se fait pas en Iran d'aller régler ces histoires de dettes devant un tribunal. D'ailleurs, cette transaction n'est pas présentée comme de la vente. Ce serait indécent. On félicite les donneurs pour la beauté de leurs gestes devant Dieu. Alors ça se vend combien, un Rhin, en Iran ? Très exactement, 4000 euros. En France, ça équivaudrait à 20 000 euros, si on tient compte de la différence de niveau de vie. Alors c'est très réglementé, l'Iran, c'est le seul pays au monde où il est légal de vendre ses reins. L'État paie un quart de la somme, le reste est à la charge d'une fondation pour les malades, et le patient contribue en fonction de ses revenus. Et en échange, pour celui qui donne son rein, c'est un suivi médical gratuit à vie. Donc tous les gens qui font ça le font pour l'argent ? Alors non, là je vous ai parlé des Iraniens les plus nécessiteux qui cherchent à tout prix à vendre vite leurs reins par le biais de petites annonces. Mais les riches, par exemple, qui décident de donner leurs reins sont eux aussi payés 4000 euros. Ce n'est pas comme en France où tout tissu humain est forcément gratuit. On ne peut rien vendre de son corps. En Iran, au contraire, il n'y a pas de simple donneur. Et d'ailleurs, le résultat de cette politique, c'est qu'il n'y a pas, comme en France, une liste d'attentes très longue de malades qui attendent un rein. Là-bas, la liste a été complètement purgée. Donc ça ne serait pas si immoral de vendre un rein ? Alors c'est exactement ce que dit le célèbre économiste Jean Tirole, qui connaît évidemment l'exemple iranien. Est-ce qu'il vaut mieux condamner les malades à attendre un rein en souffrant ou booster, entre guillemets, les dons d'organes en proposant quelques milliers d'euros ? La deuxième histoire de ce journal du Monde vient de Grande-Bretagne où des détectives de guerre sont en action. C'est une unité spéciale de l'armée, une équipe de 7 femmes. Que font-elles ? Alors on en parle avec Anaïs Cordoba en ligne de Londres. Bonsoir Anaïs. Leur unique mission, c'est d'identifier les soldats inconnus, donc ceux qui ont péri lors de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale et qu'on n'a jamais localisés. Bonsoir. Oui, et grâce à elle, des frères jumeaux de 74 ans viennent de retrouver la tombe de leur père dans un cimetière militaire en Sicile. Soldat dans le bataillon des fusiliers royaux irlandais, il est mort dans une embuscade près de la ville de Randazzo en 1943, sans avoir su que ces jumeaux étaient nés 22 jours plus tôt. Alors il y a quelques jours, ces jumeaux ont donc pu inscrire un nom sur la tombe de leur père, à la place de la mention soldat inconnu. C'était lors d'une cérémonie spécialement organisée pour lui par les services de l'armée britannique. A chaque soldat inconnu retrouvé, son identité est rendue. Ce sont des moments très forts, raconte l'une des enquêtrices de cette unité. Il y a aussi l'histoire de ce soldat de 23 ans, de la Royal Air Force, tombé en Allemagne en 1944. Il n'a été retrouvé que l'an dernier, et pile le jour de la cérémonie, sa veuve est décédée. Pour ses enfants, c'est le signe qu'elle a trouvé enfin la paix, après une vie sans pouvoir faire de deuil. Alors cette unité spéciale Anaïs existe depuis 12 ans, elle reçoit de plus en plus de demandes des familles. Comment est-ce qu'elle travaille exactement ? Alors cette unité travaille avec les armées d'autres pays, elle partage ses archives pour aider les descendants à retracer le parcours de leurs ancêtres. Sachez qu'il n'y a jamais d'exhumation, les preuves doivent être suffisamment claires et convaincantes pour renommer la pierre tombale d'un soldat inconnu. C'est un travail très minutieux, et puis dès que quelqu'un, un agriculteur par exemple, découvre des restes humains sur un ancien champ de bataille. L'unité intervient aussi, dans l'équipe il y a des archéologues, s'ils parviennent à identifier un soldat, ils contactent alors les familles qui parfois ne sont même pas au courant de l'existence de cet ancêtre. C'était le cas d'un soldat mort lors de la première guerre mondiale qui a été identifié récemment, 100 ans après sa mort, grâce à l'ADN. Merci Anaïs Cordoba, en direct de Londres. Virginie Salmen, deux informations en bref. La première concerne le Japon, où on peut passer des diplômes de ninja. Oui, les ninjas, vous savez, ce sont des espions mercenaires qui maniaient à la perfection les armastiaux. Eh bien au Japon, les étudiants peuvent obtenir un certificat d'aptitude de ninja. C'est un test de 30 minutes, avec 50 questions sur la connaissance de cette discipline ancestrale. Il n'y a pas de démonstration physique, de compétence du guerrier des ombres, rien de tout ça. Mais s'habiller en tenue de ninja peut rapporter des points. Et donc, vous vous en doutez, dans la salle d'examen, tous les étudiants sont habillés en ninja, des pieds à la tête. Une information qui nous vient des Etats-Unis, avec la chanteuse Katy Perry, qui ne savait pas quoi faire après un concert, et qui s'est invitée à un mariage, à Saint-Louis, dans le Missouri. Oui, un mariage assez chic d'ailleurs, qui avait lieu à l'hôtel Four Seasons. Les mariés, Bloney et Arlène, n'en ont pas cru leurs yeux quand ils ont vu débarquer la superstar et son entourage. Elle leur a quand même demandé si elle pouvait venir faire la fête avec eux, quand même, en la permission. Katy Perry est restée une quinzaine de minutes, elle a dansé, elle a fait des selfies avec les invités. Elle s'est éclipsée ensuite, mais elle a reparlé de ce mariage à son concert suivant, signe qu'elle s'est visiblement bien amusée. Ça me fait beaucoup rire, parce que moi j'ai un ami, dont la spécialité est de s'inviter au mariage où il n'est pas invité. Et Katy Perry est de la même veine, manifestement. Europe. Europe 1.